On n'emmerde pas Poutine, on le caresse, on le chouchoute. Je te rappelle mon Manu que ce gars-là possède un tigre comme animal de compagnie. Allô Maillot ? Allô Maillot ? L'art du contre-pied Monsieur Maillot ? Oui, j'aime beaucoup, on se connaît bien. On se connaît bien, on s'apprécie. On va évoquer la situation géopolitique. Je sais que vous attendez tous mon analyse à ce sujet. Sur l'Ukraine ? Bah oui, je suis un peu le monde diplo de l'émission, le Kissinger de France Blue, l'Hubert Védrine de l'humour, le OSS 117-218, des relations internationales. Bref, une sommité, je parle sous le contrôle de Patrick Timsit, qui fait régulièrement appel à mes services pour le choix de ses petites virées entre copains à l'étranger. Salut Maillot, c'est Timsit, tu me conseilles quoi cette année ? Budapest, Pouquet ou la Bourboule ? Et il n'a jamais été déçu, il n'a jamais été déçu, ni de mes conseils, ni de mes tarifs. Alors je répondrai, parce que je réponds aux questions des auditeurs ici. J'ai une question de Natacha, qui est une auditrice d'origine ukrainienne, qui vit désormais l'amour dans une ferme bérichonne, avec André et leurs deux beaux-enfants. Elle nous dit, j'ai lu que la situation en Ukraine et la Russie se détériorent. Est-ce que vous êtes inquiets ? Mais je ne suis pas inquiet Natacha, je suis terrifié ! Oui, je ne suis pas terrifié de la réaction de Poutine, mais celle épidermique d'Emmanuel Macron. Je veux dire, il est tellement immature et égocentré, notre prix applique du Touquet, qu'il est capable de balancer à la tribune de Bruxelles. Moi, les Russes, c'est comme les antivax, j'ai envie de les emmerder. Mais mollo, Manu ! Oh, Poutine, ce n'est pas Jean-Marie Bigard, ni GG48 anti-système, un antivax qui s'informe sur un forum internet. On n'emmerde pas, Poutine ! On le caresse, on le chouchoute ! Je te rappelle, mon Manu, que ce gars-là possède un tigre comme animal de compagnie. On ne discute pas avec un gonze dont le loisir préféré, après la traque de l'ours en Sibérie, et de nourrir des belugas torse-poil en mer du Japon. Poutine, c'est insusceptible. Il y a un peu sur les nerfs, les derniers jours, ça se voit qu'il est tendu, il faut dire, il est tellement botoxé qu'il n'a pas fermé les yeux depuis 2018. La moindre contrariété, il t'envoie le KGB pour une séance de relooking. Si Vladimir, il a comme projet professionnel de transformer l'Ukraine en Airbnb pour Moscovite en RTT, c'est son business. On ne s'occupe pas de la taxe de séjour, le prix du gaz a suffisamment augmenté ces dix dernières années pour ne pas le chatouiller. On envoie Stéphane Plaza à la rigueur pour faire les visites. Voilà, voilà Natacha pour mon analyse géopolitique du jour et surtout, bien le bonjour dans le Béry.